Vendredi 11 octobre, Nabila a mis au monde son premier enfant. Un accouchement difficile qui ne s'est pas passé comme l'imaginait la jeune maman comme le raconte son compagnon Thomas Vergara. Nabila vient de vivre le plus beau jour de sa vie. Après 9 mois d'attente, le petit Milan est arrivé vendredi 11 octobre. Un ravissant bout de chou en parfaite santé de 3,620 kilos qui comble de bonheur ses parents. Après avoir partagé toutes les étapes de sa difficile grossesse avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, c'est donc naturellement sur Instagram que la femme de Thomas Vergara a annoncé la naissance du petit Prince. Un enfant qu'elle était impatiente de rencontrer après une fausse alerte ces derniers jours. Dans un message publié samedi 12 octobre, la star de télé-réalité confie avoir vécu le plus beau jour de sa vie. Avant d'ajouter, je ne trouve pas les mots pour décrire notre joie. Nous sommes comblés d'amour. Merci à mon mari qui a été exemplaire du début jusqu'à la fin. Tu es toute ma vie, je t'aime tellement. Un accouchement difficile dont Thomas Vergara a livré quelques détails sur Snapchat. Avec émotion, il a expliqué aux internautes comment s'était déroulée cette éprouvante journée. Ça a été hyper long. Nabila, ça a été compliqué pour l'accouchement. Le col de Nabila ne s'ouvrait pas. Ça a été très 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 long. Donc au bout de trois jours d'attente, c'était très douloureux pour elle. Ils ont décidé de faire une césarienne, donc voilà elle a accouché par césarienne. Ça a été très compliqué car elle voulait absolument accoucher par voix basse. Donc c'était dur de l'accepter, a confié le jeune papa. Il a également raconté avoir vu carrément son fils sortir en direct. C'est fou, incroyable. C'est maintenant le début de leur vie à trois.